Bonjour à bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de InScape, nous allons voir la leçon numéro 7 qui portera sur la création des spirales. Pour la leçon numéro 7, nous allons voir comment utiliser l'outil spirale. Celui-ci n'a pas beaucoup d'options, mais on va quand même pouvoir s'amuser avec. Le but va être de créer une forme qui pourrait ressembler à du Picasso, du grand art quoi. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc vous avez ici l'outil créer des spirales, donc on clique dessus et on fait notre spirale. Vous voyez, rien d'extraordinaire à ce niveau là. Ici, vous allez pouvoir diminuer votre forme. Donc on va le laisser comme ça pour l'instant. Et ici, vous allez pouvoir diminuer en partant de la fin. Vous avez aussi le nombre de tours. Donc là, vous voyez, on peut définir, mettons, en marquer 3 tours. Donc on aura 3 tours automatiquement. La divergence, comme on peut voir, c'est recentrer ou augmenter. Donc là, évidemment, j'ai trop fait. Vous voyez, c'est l'épaisseur, en fin de compte, entre chaque tour. Et le rayon intérieur, c'est tout simplement ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut diminuer ou augmenter le rayon. Vous voyez, comme je vous dis, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc là, je vais le supprimer pour en faire un autre, afin de vous montrer quelque chose d'intéressant. Ah, il l'a gardé. Bon, ce n'est pas grave. Donc ici, on va marquer 1. Et voilà, on aura quelque chose de plus intéressant. Et ici, comme d'habitude, rappelez-vous, c'est pour revenir à la forme d'origine. Si je clique dessus, bon, là, comme c'est la forme d'origine, il ne bouge pas. Regardez, imaginons que je fais ça. Et je vais revenir à ma forme d'origine. Je clique ici, et automatiquement, celui-ci revient à ma forme d'origine. Parfait. J'appuie sur la touche S, et je vais diminuer en appuyant sur les touches CTRL et SHIFT, afin de diminuer un peu mon élément. Super. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est faire un peu de couleur, comme je vous disais. Donc là, on clique dessus. Ça vous fait un truc assez sympathique. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de dupliquer. Donc je vais faire CTRL-D, et je vais dupliquer mon élément. OK, mais j'aimerais qu'il soit de l'autre sens. Alors regardez, ici, on va pouvoir, avec l'effet miroir, on retourne horizontalement, et on le positionne. Impeccable. Alors là, on pourrait dire que c'est comme un petit visage. Donc ici, on va lui faire des yeux. Là, je suis en pleine imagination. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire. On n'a pas encore étudié le pinceau, ni ce qu'on appelle ici le contour en chemin. Croyez-moi, dès qu'on aura compris le contour en chemin, ce qu'on peut faire avec, vous verrez qu'on peut faire carrément un escargot. On pourra faire des formes super intéressantes. Ça pourrait être, par exemple, une forme au niveau du fer forgé, vous savez, pour des barreaux de chaises, ou des choses comme ça. Enfin, on pourra faire vraiment des choses très intéressantes. Donc là, je me mets en noir. Je duplique mon œil. Donc CTRL-D, et je le mets ici. Voilà. C'est vraiment un petit délire. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de grouper tout ça. Alors là, on va prendre ces deux-là, et on va le grouper. Donc on va ici dans Objet, et on dit Grouper. Donc le touche raccourci, c'est CTRL-G. On va le dupliquer encore une fois. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'inverser. Donc cette fois-ci, vous voyez, en mode vertical. Donc là, par contre, il m'a dupliqué mon œil, je ne voulais pas, donc on va le supprimer. Quand vous créez un groupe, si vous double-cliquez dessus, vous arrivez sur les sous-groupes, on va dire. Vous voyez, ici, j'ai un groupe. Je double-clique, j'accède à mes différents éléments. En cliquant dans le vide, automatiquement, je sors du groupe, tout simplement. Donc dans le groupe, vous avez les deux yeux. Là, par contre, ce qui ne va pas, vous voyez, c'est que mon œil, il devrait être plutôt par-dessus. Donc je vais faire en sorte d'ici de cliquer premier plan. Et là, je suis bon. Ensuite, ce qu'on peut s'amuser à faire aussi, c'est encore le dupliquer. Et on va faire une espèce d'effet 3D. Vous allez voir. Donc là, je le mets comme ça. Je le mets en noir. Je le mets en dessous. Donc c'est ici. Et vous voyez, on va pouvoir faire quelque chose d'assez sympathique. Alors on va faire plutôt comme ça. Voilà, donc vous l'aurez compris, on ne va pas faire grand-chose avec l'outil Spiral. En tout cas, pour l'instant, je voulais juste montrer que l'outil Spiral, il fait des spirales. Rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Pour le prochain outil, on verra cet outil-là qui est beaucoup plus intéressant. C'est l'outil crayon. Alors là, vous verrez, on fait des trucs très intéressants avec ça. Ça va vraiment devenir intéressant. Et surtout, on va commencer à comprendre comment faire en sorte de faire un contour en chemin. Vous verrez, partons de là, on va pouvoir faire des choses extraordinaires avec InScape. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des remarques, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.